Des centaines de véhicules électriques immobilisés depuis plusieurs années dans l'un des ports les plus importants d'Europe, à Zébruges en Belgique. Jusqu'à 3 millions de véhicules électriques fabriqués en Chine sont transportés ici chaque année pour être vendus sur le marché européen. Mais cette surproduction et la demande européenne en baisse ont provoqué un énorme embouteillage. Juste après la crise du Covid, donc à partir de 2022, on a commencé vraiment à avoir une augmentation sensible des volumes pour les voitures électriques. Mais les voitures purement électriques, ça vient de Chine parce qu'ils ont là la technologie, ils ont les matières premières et donc fatalement la plupart des constructeurs européens également produisent leurs voitures électriques en Chine. La demande pour les véhicules électriques, bien moins forte que prévu, contribue également à l'engorgement des ports. Celle-ci ne représenterait que 13,5% des immatriculations en juillet 2024. Et bien qu'il y ait un intérêt pour les véhicules éco-responsables, l'Union européenne a freiné l'importation de ces véhicules fabriqués en Chine en imposant une série de tarifs stricts.